sur twitch de forward escape the fold ultimate édition je ne suis pas tout seul même s'il s'agit d'un jeu solo vous allez le voir mais pour me tenir compagnie et voir un petit peu les concepts je suis avec le signe noir salut à toi salut salut tout le monde et bienvenue la la vod qui est là donc avec nous allez tout de suite je vais vous montrer la petite fiche et vous parler rapidement de forward escape the fold donc forward escape the fold c'est un roguelike dungeon crawler le jeu n'est à ma connaissance en tout cas j'ai pas testé mais c'est pas du tout indiqué donc il n'est pas jouable à la manette je ne crois pas encore pour moi il pourrait mais je crois pas qu'il le soit j'ai pas testé il est uniquement solo mais il est en français il est d'ailleurs développé par un français que je remercie beaucoup pour la clé christophe de christophe de tout indice games c'est un jeu qu'il a réalisé tout seul entièrement tout seul suite à un projet de jeu pour ceux qui connaissent d'ailleurs morgan nous en a déjà un petit peu fait de la publicité sur youtube pour le conseil du game jam c'était le 2019 je crois donc il ya trois ans il a créé un petit jeu comme ça très rapide et en fait le concept a énormément accroché derrière il a découvert enfin il a créé en fait totalement le jeu en est aujourd'hui c'est un jeu disponible sur steam uniquement sur steam et j'ai mis 11,99 je me rends compte que j'ai oublié de changer le prix il n'est pas 11 euros 99 je suis désolé il est à vous là je me rends compte que dans la vitesse dans la vitesse je n'ai pas changé prix donc vous mettez je crois un 8 à la place du 11 voilà il doit être à 8 euros 99 si mes souvenirs sont bons ou 8 euros 80 79 il a un prix un peu bâtard il n'est pas arrondi c'est 8,79 je crois tu peux vérifier ouais je suis désolé 8,19 euros ah ouais 8,19 euros donc voilà vous oubliez le 11 vous oubliez le nez vous oubliez tout le prix voilà il est à 8 euros 19 professionnel tout ça non pas trop c'est nul c'est nul voilà je attend que tu as pas fait de live on t'excuse ouais non mais surtout que j'ai fait ça la vitesse voilà je remets vite parce qu'on voit le voilà 8 euros 19 pour ceux qui peut-être ont des soucis d'audition ou je ne sais pas et qui veulent le voir afficher voilà là vous le voyez c'est bien 8 euros 19 alors on va donc commencer effectivement et zikino qui va totalement découvrir le jeu à 100% parce qu'on n'y a pas du tout joué ensemble hier soir on n'a pas du tout fait de run qui ont été de succès en cela dit alors donc le concept du jeu alors quand vous commencez vous avez le tuto qui est très intéressant à faire et très rapide et après vous avez le mode classique entre temps j'ai débloqué le mode challenge le mode expert et j'avais pas vu zikino on est bloqué le mode périple ça y est hier suite à notre partie donc quand on commence le jeu on a le choix uniquement avec ce premier personnage et ce premier personnage n'a qu'un seul pouvoir tous les personnages ont trois pouvoirs mais de base il n'y en a qu'un chaque fois que vous réussissez une run avec un personnage vous débloquez son deuxième pouvoir quand vous refaites une run avec le personnage nouveau vous débloquez son troisième et dernier pouvoir le chiffre en haut à gauche salut kenton pourquoi tu dis un reboot ce jeu parce que zikino qui dit qu'il faut relancer le live refaire la fille tout recommence j'avais pas j'avais pas vu la phrase de zikino effectivement effectivement donc le coup en haut à gauche c'est effectivement le coup de mana pour le pouvoir en question d'ailleurs on voit bien en dessous il y a une petite coche voyez voilà bah ça marqué vous avez gagné avec ce pouvoir pardon j'ai cliqué dessus vous avez gagné que ce pouvoir vous avez un résumé mais à et là aussi pour débloquer d'autres personnages parce que vous voyez à quelques personnages à débloquer vous débloquer le deuxième personnage en vous pouvez parce que faut vouloir le faire je vous montrerai ça plus tard via via la run que vous allez faire vous allez potentiellement tomber sur une carte parce que vous allez voir c'est un système de cartes qui va vous amener dans un niveau parallèle où vous allez pouvoir débloquer à la fin ce personnage pour ensuite débloquer le troisième il faut jouer avec celui ci c'est à dire si vous faites trois parties avec celui là vous ne débloquerez pas les autres personnages chaque nouveau personnage que vous jouez vous permet de débloquer le suivant donc hier j'ai débloqué donc genre tu dois trouver la carte portail quoi et réussir le défi à l'intérieur pour débloquer le personnage suivant voilà c'est ça alors après elle est pas cachée la carte puisque vous allez voir le système toutes les cartes se dévoilent à un moment vous le voyez que la carte est pas pareil elle a un nom elle vous amène dans un lieu et ce lieu vous permet effectivement si vous arrivez au bout vous êtes toujours vivant la récompense finale c'est vous tuez le mini boss et derrière vous avez la carte personnage et quand vous la prenez paf vous avez le personnage débloqué pour les prochaines runs et lui aussi a trois pouvoirs à débloquer etc 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 donc ça c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait débloquer ses pouvoirs et ses personnages dis nous eh ben alors là il n'y a pas de raison c'est juste après le besoin de tout débloquer dans le jeu j'ai envie de te dire il n'y a pas de raison particulière en fait les pouvoirs sont vraiment liés à un personnage en question donc à partir du moment où on fait par exemple si tu as joué trois runs deux runs avec lui tu en as marre que ce personnage il te saoule parce qu'il est basique et que tu as envie de jouer avec les autres bah en fait tu n'as pas d'intérêt à le refaire derrière quoi si ce n'est après avoir envie de tout débloquer juste juste faire ça mais il y a aussi d'autres choses c'est parce que là c'est tu es sur le mode classique plus tard tu débloques le mode expert que je n'ai pas encore fait ou tu as une difficulté autre les ennemis peuvent attaquer dans plusieurs directions à la fois mais ça vous verrez après retirez une carte ennemie dans chaque niveau ajoute deux cartes poison enfin il y a des petites particularités ça change des choses mais il y a également un mode challenge où vous commencez avec des prérequis et vous allez devoir les réussir et il y en a une quinzaine quand même donc voilà il y a de quoi s'amuser alors là pareil ça va être avec donc pourquoi débloquer plus de persos et plus de pouvoir peut-être pour se dire ce challenge là avec ce perso et ce pouvoir il serait mieux qu'avec cet autre perso etc etc et à la fin vous avez même un mode périple qui vous permet de paramétrer carrément vos parties c'est le besoin de tout collectionner c'est bien montré ici voilà on arrive on à la collection et là vous avez toutes les cartes que vous pouvez débloquer en plus de celles qui sont déjà de base présente et donc vous allez retrouver dans vos runs donc c'est toujours le besoin est ce qu'on a envie d'y revenir la question elle est toujours là en fait c'est ce qu'on a envie d'y revenir si oui bah il y a de quoi faire après vous avez les succès les succès alors c'est pas des succès steam il n'existe pas sur sim c'est succès in game mais chaque fois que vous débloquez un succès vous débloquez une nouvelle carte qui vous a qui arrivera avec vous lors des prochaines runs voilà c'est ce qu'on a envie quand on clique sur 25% voilà on a débloqué 29% des personnages 19% des pouvoirs on a découvert 32% des cartes on a remporté aucun challenge et on a obtenu les succès est ce que c'est un jeu qui te force à faire du d'un peu comme un jeu de société en fait que tu vas ressortir en boule qui n'a pas de vraiment d'histoire il y a un tout petit lors mais bon il est un peu anecdotique et derrière après c'est ce qu'on a envie de tout débloquer toujours pareil j'ai envie de te dire voilà c'est genre du deck building c'est pas vraiment du deck building et on va démarrer comme ça vous allez comprendre du coup je sais pas si je reprends avec le premier je vais peut-être prendre le premier je vais peut-être prendre le premier bonhomme quand même qui est le plus simple pour vous montrer les mécanismes et je vais tenter la run avec le troisième concept voilà avec le troisième moi je profite que je stream pas pour m'ouvrir une suite ah bah t'as carrément raison là faut te mettre les doigts de pied en éventail et voilà tranquille quoi tu ne stream pas tu participes allez on va lancer commencer votre voyage pour vous échapper du fold alors hop je laisse le texte défiler je vous explique déjà un petit peu ici comment ce jeu se déroule pour commencer là on a notre inventaire ce personnage là commence avec cet objet là la pomme qu'on peut éventuellement trouver aussi en carte mais il commence avec et ça fait que au chaque début de niveau vous pouvez voir qu'en haut il ya 13 niveaux à parcourir avec des icônes différents on gagnera automatiquement 6 points de vie on a 14 points de vie actuellement notre pouvoir qui coûte 7 de mana on a ensuite 14 points de vie sur 14 mais vous allez pouvoir augmenter votre maximum de points de vie les points d'armure la mana les crânes les pièces d'or et les objets donc les objets 1 ça correspond effectivement à ça on peut ce menu là vous pouvez le réduire vous pouvez après passer que en iconographie si vous connaissez par coeur les effets les points d'armure vous verrez ça permet en fait que quand on prend des dégâts c'est d'abord l'armure qui prend avant les points de vie rien d'exceptionnel bah la mana du coup faut en accumuler pour pouvoir utiliser notre pouvoir les crânes à chaque fois vous allez tuer un ennemi selon sa force il vous rapportera autant de crânes que sa force sachant que sa force sera aussi des dégâts qui vous fait d'aller voir très rapidement les pièces d'or bas ça sert à acheter des objets et puis les objets voilà c'est là donc tous et à chaque fois qu'on va arriver sur les rennes avec une avec un crâne on va tout simplement faire le niveau et à la fin on aura un boss à affronter les autres vont être des on va dire des petits moments ce pas forcément de sécurité mais en tout cas là typiquement on va pouvoir on va peut-être avoir un coffre gratuit et après on va passer donc voilà tous les 13 niveaux ne sont pas des niveaux de combat voilà tu es du roguelite classique tu te balades dans ton donjon et de temps en temps tu tombes sur des pièces spéciales de repos exactement ouais c'est ça tout simplement quand tu payes pour trinque qu'on est plusieurs on trinque tous ouais ça me paraît une bonne idée je me lève deux secondes pour prendre mon verre qui n'est pas à portée de main et j'en profiter pour aller le remplir et après je lance le niveau bah santé 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 plat tu m'as montré ce jeu et je trouve qu'il ressemblait beaucoup aux jeux de société que nous avait présenté ouais que j'avais présenté sur twitch je crois qu'on n'avait pas fait de rediff non je n'avais pas fait de rediff parce que je l'avais pas fini que je comptais le finir et que je n'ai jamais fini ma partie je dois toujours avoir la photo de ma partie commencé mais je n'ai jamais fini effectivement donc il n'y a pas eu de rediff mais oui c'est un peu on est dans ce concept là un petit peu du roguelike effectivement avec les cartes qui schématisent le niveau que tu parcours génère le donjon voilà exactement allez on va faire continuer je vais dévorer vos songes et votre âme donc lui c'est le mini boss que vous allez affronter ils n'ont pas de particularité à les mini boss franchement c'est juste du visuel à la fin c'est juste qu'ils ont des points de vie c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de pouvoir non pas spécialement de pouvoir non 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 en tout cas pas en mode normal après un mode expert je sais pas mais en mode normal non donc comment fonctionne le jeu c'est pas compliqué on va donc avancer ça c'est le niveau qui est en train de se construire et choisir les cartes qu'on veut prendre à chaque fois qu'on se déplace sur une carte ou au dessus il ya un monstre avec une petite flèche ça veut dire que si on va là le monde va venir automatiquement nous attaquer il a trois points de vie il nous fait trois points de dégâts ou tu peux déplacer que sur les cartes qui sont la première ligne alors tu peux tu peux faire tu peux te déplacer en diagonale et en face mais si tu es là si je viens ici je ne pourrais aller que là et que là mais pas là bas ouais tu peux pas choisir d'aller sur la potion de soins directs quoi non tu sais après exactement et ça se dévoile au fur et à mesure effectivement alors il faut savoir qu'il ya deux particularités et ça c'est très important sur la façon dont on veut gérer comment dire son août c'est que si je vais ici donc l'affection il ya une flèche vers le bas donc l'ennemi va venir m'attaquer automatiquement et donc il va me dire je vais pas là on va le tuer en l'occurrence et il va nous lâcher une récompense qui est très souvent de l'or mais plus tard ça peut évoluer ça peut être très rarement des objets mais c'est très souvent de l'or ou une potion de soins ou des trucs comme ça ça c'est bon sauf que dans ce cas précis où je me suis déplacé c'est lui qui m'a attaqué je ne vais pas gagner de crâne parce qu'en fait c'est lui qui m'a attaqué mais en contrepartie il me lâche une récompense il ya une deuxième façon de combattre les monstres c'est à dire que je vais aller par exemple sur cette case ici pour prendre de la pièce d'or et ensuite la deuxième action que je vais faire c'est que je vais vu que ça va le niveau va avancer on va aller en diagonale sur le monstre le combat va être de la même façon je vais lui infliger trois points il va m'infliger trois points de dégâts je vais lui en effet infliger trois et je vais le tuer on va prendre sa place pas de récompense mais par contre on va gagner des crânes d'accord donc soit il attaque automatement tu as une récompense mais pas de crâne soit tu le tapais et du coup tu gagnes sa carte en récompense voilà en gros c'est ça on gagne en trophée effectivement c'est un peu l'idée mais par contre derrière voilà il nous donne pas ni d'objets ni de soins ni de pièces d'or mais les crânes peuvent être utilisés notamment pour on peut avoir des pouvoirs enfin des cartes qui te disent par exemple que ton pouvoir quand tu l'utilises tu inflige des points de dégâts égale à tous tes crânes à ton total de crânes bien sûr ça les consomme en même temps par exemple sur toutes les cartes qui sont visibles donc si tu as trois cartes 8 et que tu as 12 crânes bah tu utilises ton pouvoir qui fait son effet habituel et en plus il va consommer les 12 crânes et faire 12 points de dégâts à toutes les cartes ou il ya des cas des coffres où en fait à l'intérieur vous pouvez choisir un objet mais vous devez payer en crâne le coût de l'objet des fois c'est de l'or des fois donc c'est deux façons différentes de faire c'est au choix clairement il n'y a pas de il n'y a pas de ça va des monstres des petites flèches qui sont pas vers le bas jean qui t'attaque tu vas alors de base non mais vous allez voir qu'on peut gagner des objets normaux des objets corrompus entre parenthèses et il ya certains objets corrompus il y en a notamment un qui fait que les monstres n'attaque plus uniquement vers le bas mais également diagonale ce qui fait que si par exemple si tu as trois monstres là tu viens là bah les trois t'attaque en même temps ou alors si tu viens là bas t'as que ces deux là etc etc donc il ya des particuliers mais de base dans le jeu ils attaquent tous vers le bas voilà mais vous allez voir on va commencer et ça va être à peu près ça va se faire à peu près bien donc là si je vais là je gagne trois points de mana ouf et là je peux plus y aller même si je veux de toute façon je peux plus effectivement on va aller prendre un peu d'or on va aller se prendre un peu d'armure et là on va aller voir vite fait puisqu'on en voit apparaître donc il ya d'autres monstres qui ne font pas trop de particularité si ce n'est l'araignée l'araignée non seulement elle nous inflige deux points de dégâts mais également poison x2 alors poison x2 qu'est ce que ça veut dire c'est marqué en haut à droite ça inflige un point de dégâts après chaque déplacement et ça dure donc deux déplacements elle fait deux points enfin c'est non seulement ses points de dégâts mais également le nombre le multiplicateur de l'effet qu'elle fait elle aurait 4 elle m'aurait infliger poison x4 c'est à dire que les quatre prochains déplacements j'aurais pris un point de dégâts ce qui est exactement le même effet que la carte qui inflige le statut de poison x2 voilà et le numéro sur la carte ennemie sort pv ou c'est des gars qui te font c'est les deux ok c'est plus clair en avançant effectivement zikino a raison là je vais aller là hop on va prendre cinq d'armure donc du coup soit là je pourrais aller là en fait il ya deux possibilités là par exemple c'est soit je vais ici je vais prendre de toute façon deux de poison c'est sûr pour le alors par contre ça va pas me faire de dégâts directs mais ça va être pour les prochains déplacements lui va venir m'attaquer donc ça va me générer une récompense ici et après ben on verra ce qu'on fait ou alors je vais la tuer elle je gagne du crâne elle me fait deux dégâts et de toute façon je vais avoir deux poisons et dans la foulée lui va m'attaquer j'aurai une récompense donc on va faire ça tac tac et hop une petite récompense du coup et en même temps j'ai gagné deux crânes et on évolue comme ça jusqu'à la fin du niveau avec des particularités et ton pouvoir coûte plus que quatre manas maintenant ouais parce qu'en fait j'en ai trois dans le moment quatre en fait c'est plutôt le coup de mana restant que le coup vraiment du pouvoir en fait pas celui le nombre qui me manque en fait de mana c'est plutôt ça donc on va aller là et là ça nous fait du coup un combat gratuit puisque je prends deux boucliers il m'attaque ça utilise mon bouclier bon après le poison nous fait mal évidemment évidemment et donc le pouvoir on a dit voilà ça confirme autant de points d'armure qu'il y a de cartes ennemis visibles typiquement s'il faut l'utiliser maintenant j'aurai gagné cinq points d'armure ce qui est pas mal on va aller prendre de l'or encore quelques dégâts c'est pas grave ensuite en fait tu tues automatiquement les ennemis t'as pas de dégâts ou quoi que ce soit tant que tu as assez de points de vie pour encaisser cette attaque tu les tues quoi c'est exactement ça tout à fait tout à fait tu as tout tout à fait résumé on va aller prendre quand même un peu de soin ok on va continuer par ici au moment je défile un peu parce que c'est le début en espérant que je me raterai pas hop on va aller là et là on voit qu'il y a le boss donc là ça va le faire mais tout juste quand même il me fait neuf de dégâts ouais on prend un bouclier en soit ça marche aussi mais bon on va utiliser ton pouvoir ou il vaut mieux le garder pour la pour la suite bah il vaut mieux le garder parce que mon pouvoir comme je te disais quand je confère autant de points d'armure qui est des cartes ennemis tu es pas perdu quand tu touches le niveau quoi non tu perds pas ton mana non non ok bienvenue à toi tonche bonjour et bienvenue bienvenue tonche j'espère que ça va bien du coup chaque ennemi te donne un coeur le coeur te augmente ton maximum de points de vie on voyait qu'il était à 14 à 15 on est maintenant à deux points de vie sur 15 donc on a un plus gros stock de points de vie potentiel et ensuite on a une récompense derrière donc on voit qu'on peut choper une pierre bleue en commençant un niveau vous perdez toute votre mana et gagner protection x4 et donc protection x4 quand on regarde en haut à droite ça veut dire que pendant quatre déplacements à chaque fois je me déplacer sur quatre mouvements je vais gagner un point d'armure à chaque fois au milieu on peut prendre le citron qui fait qu'on obtient cupidité x3 quand on commence à un niveau et ça veut dire que les cartes pièces d'or ont plus d'eux automatiquement mais ça ne dure que trois déplacements donc ça veut dire que si dans les trois premiers déplacements il n'y a pas d'or bah en fait cette carte ne sert à rien et ensuite on va voir l'anneau de guérison après avoir utilisé votre pouvoir vous vous soyez de quatre points de vie ça c'est quand même pas mal et on voit au dessus qu'il ya un petit emplacement et c'est là qu'on veut savoir c'est des cartes communes des cartes rares ou des cartes légendaires voilà c'est plus ou moins alors après je suis pas toujours d'accord mais c'est perso je peux pas me permettre de dire que le gars s'y connaît mieux sont son jeu que moi mais il ya deux trois cartes qui sont communes et je trouve qu'ils sont quand même assez puissantes et d'autres qui sont en légendaires ou rares et que je trouve moyen mais bon après c'est mon appréciation personnelle aussi donc ça veut pas dire que c'est toujours pareil sur les rogles là dépend beaucoup de exactement style de jeu que tu prends c'est exactement ça donc on va prendre ça donc vous gagnez en fait à la fin vous avez un score en étoile qui à mon sens ou en tout cas de ce que j'en ai vu ne donnera rien c'est vraiment personnel de savoir votre score mais il ça va pas vous donner des bonus en plus ou quelque chose c'est un best score quoi c'est un best score exactement classique ça va bientôt merci sur ce petit jeu que fendamnel nous fait découvrir exactement alors le coffre caché vous risquez à rentrer dans une cabane abandonnée après une fouille mini chef vous avez un coffre caché sous le plancher décidé de l'ouvrir donc là c'est que du bonus soit on regagne un coeur et donc on augmente notre niveau maximum de vie soit on gagne une potion de soins qui donne un point de vie ou quatre de bouclier clairement vu la valeur que ça ça à l'achat quand on en trouve c'est clair le coeur par clairement déjà il te soigne autant que la potion de vie et en plus t'augmentes exactement donc aucun intérêt donc là fiole dégoûtant une femme âgée apparaît on peut lire il ya un petit des petits trucs mais c'est plutôt général aléatoirement va pas y avoir de l'histoire par rapport aux personnages en fait à moi en tout cas j'en ai pas ressenti effectivement zikino ça dépend aussi des combos que tu veux sortir effectivement pour les cartes donc effectivement des cartes communes qui peuvent être hyper utile dans une quant à créer un build j'en parlerai un peu plus tard d'un build que notamment avec zikino hier qui était juste incroyable typiquement vu le coup de ton pouvoir je sais pas si l'anneau était si rentable que ça ouais ouais je suis un peu d'accord ouais c'est vrai mais bon je me dis qu'à chaque fois que je pourrais le placer ouais c'est vrai c'est vrai que le pouvoir coûte très cher pour le coup donc effectivement j'aurais peut-être pu viser aussi plutôt l'armure en début de niveau c'est vrai c'est vrai on verra bien donc voilà bon là on a un petit une petite histoire on a l'apparition du prochain boss effectivement et voilà on a bien gagné nos points de vie grâce à la pomme et c'est bien pratique c'est bien 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 pratique là j'hésite est ce que je mets trois d'armure avec le pouvoir et que justement je vais chercher de la mana pour ouais on va peut-être faire ça parce que ça va nous soigner aussi ça me paraît rentable ouais comme ça on fait ça ça c'est gratos et en plus on a de l'or parfait on va la rechercher de la mana du soin ici de toute façon on va prendre les trois points de dégâts il n'y a pas le choix on va avancer sur l'or on va réavancer sur l'or et puis ouais on va continuer donc lui va nous faire du dégâts il n'y a pas le choix à son bouclier dans le bouclier pour le combat du dessus après tu seras obligé de faire de toute façon ouais c'est pas faux c'est pas faux ici on va juste là pour éviter de pouvoir lancer ton fort en fait c'est que comme tu vois des fois les chemins se rétrécissent donc il ya moins de chance effectivement d'avoir des cartes il ya peut-être un moment où il y aura peut-être plus d'ennemis c'est à dire qu'il n'y aura pas un chemin un peu comme ça là serré au milieu on continue peut-être sur le bouclier encore un coup ouais là ça peut être rentable je pense voilà claquer tac et en même temps ça nous soigne c'est quand même bien foutu et là qu'à partir en fait à partir du moment où on commence à avoir beaucoup d'armure ça commence à devenir intéressant dans le sens où effectivement on peut aller se faire dégommer la tête facilement surtout qu'il ya des bulles au bout d'un moment vous allez gagner des points d'armure en faisant certaines choses donc en fait hier à un moment je suis plus mais on est monté enfin j'avais une vingtaine de points de vie et j'avais plus de 40 d'armure quoi donc c'était et en est très facilement je pouvais regagner 10 points d'armure enfin c'était incroyable il ya vraiment des bulles qui peuvent être vraiment énorme bah c'est ça qui est très bon dans les roguelite 1 c'est de réussir à trouver le build où tu t'éclates tu es hyper fort tu roules sur le jeu exactement exactement c'est exactement ça je vais faire ça j'ai envie de choper un peu des crânes donc je vais aller l'attaquer direct je prends ça derrière c'est pas grave puis derrière on a le boss ça va se faire hop et là on a la possibilité d'avoir un bouclier éterré alors c'est un objet unique on le voit au dessus c'est marqué cet objet sera détruit utilisation le prochain ennemi que vous attaquez nous affligera aucun dégât ouais la métiste tant que vous avez furtivité confère plus en quatre pièces d'or alors la furtivité c'est très très bien je vous en parlerai un petit peu un peu plus tard et on également la viande divine alors ouais à chaque fois qu'on a été attaqué avec un par un ennemi on gagne un statut aléatoire en x6 mais il sera positif ou négatif ça peut être poison x6 par exemple comme ça peut être protection x6 c'est risqué j'ai envie de le tenter parce que je trouve ça fun mais vu vu la tronche de ton perso là en armure avec une tête mais la furtivité ça perdait de son trip ouais en vrai ça se fait mais on va prendre la viande divine allez on est là pour on est là pour s'amuser au delà du dernier call à bout de force vous efforcer de gravir le dernier call d'une montagne lorsque vous voyez au loin le lieu d'une maison en vous approchant vous êtes accueillis par des bergers qui vous invite à les suivre profitez-en pour dépenser vos pièces d'or et là on arrive donc dans un petit village où on va pouvoir effectivement soit aller dans les boutiques soit se balader alors quand les boutiques sont du même côté on peut enchaîner mais par contre comme comme là elles sont un coup d'un côté un coup de l'autre bah si je vais à la taverne je pourrais pas aller au magasin d'objets donc c'est des choix à faire donc je vais plutôt oui plutôt magasin d'objets tu penses tu as plutôt envie ou la taverne nous permet de faire quoi se soigner ouais en général c'est ça c'est du soin à ton anneau pour te soigner on est d'accord bon c'est un petit village pour le coup les objets en général c'est puissant dans ce genre de c'est ça alors là comme on peut le voir un livre empoisonné ouais alors comme on peut le voir il y a des objets effectivement que je vous ai parlé des objets corrompus vous pouvez les reconnaître parce qu'en fait déjà il dégage du noir et pas du couleur un petit peu douce comme ça là et en plus de ça on peut voir que là c'est des les traits sont jolis sont bien fait machin et là on voit que c'est un peu plus démoniaque un peu plus racine du mal donc c'est comme ça qu'on repère les cartes et en fait donc les cartes corrompues n'ont aucun effet positif n'ont que des effets négatifs augmente les chances que le butin des ennemis soit une carte poison ça donne envie et poisson mort ajoute trois coffres corrompus dans tous les prochains niveaux donc alors après c'est il ya voilà il ya un contrebalancement c'est qu'il ya des objets qui font que plus vous avez d'objets corrompus plus il ya un effet positif qui se déclenche donc effectivement si on joue là il est en mode légendaire là enfin il ya le petit diamant violet là qui dit que c'est une carte hyper rare ouais mais il faut que tu payes pour l'acheter et en plus ça te fait des effets négatifs ça paraît pas évident quoi ouais c'est ça mais en fait si tu es effectivement parti sur une build où tu as plusieurs objets qui font plus tu as des cartes corrompues mieux c'est alors attention parce que les cartes corrompues ça peut faire très mal quand même ben en fait effectivement celui-là va être intéressant parce qu'il va ajouter automatiquement dans tous les prochains niveaux trois cartes coffres corrompues les cartes coffres corrompues c'est à trois objets devant toi gratuit et tu peux choisir un de ces objets par contre si tu refuses et que tu fais partir tu perds cinq points de vie donc tu es obligé d'en prendre un ou alors de prendre des dégâts c'est les cartes coffres corrompues mais là si tu es parti sur une build comme ça bah en fait c'est trop bien parce que tu vas te gaver d'objets corrompus quoi mais bon ouais les objets corrompus sont volontairement pas cher parce que c'est de la merde quoi clairement voilà l'émeraude est pas mal clairement si on a l'effet cupidité ça veut dire que là il ya vraiment moyen de se gaver en or parce que déjà le fait d'avoir cupidité c'est plus deux aux pièces d'or là ça veut dire ce serait plus cinq aux pièces d'or aux cartes pièces d'or tant qu'on est cupide mais bon encore une fois c'est lié au nombre de déplacements donc si on a un x2 ou x3 s'il n'y a pas de carte hors de vent c'est pour rien quoi mais bon elle est pas mal j'avoue qu'elle est pas mal on peut aussi partir on n'est pas obligé d'acheter clairement donc c'est au choix je sais pas si je la prends pas mais c'est que tu as d'autres moyens utiles de dépenser de là bah d'autres magasins tu peux en croiser d'autres sur ta route tu peux il ya des coffres aussi je crois je sais plus il ya des coffres de marchands effectivement qui te permettent d'arriver d'avoir trois objets acheter donc on peut économiser il n'y a pas de problème rien qui l'interdit ça pourra nous servir plus tard et on peut j'ai oublié de le préciser si je voulais là par exemple j'ai 27 14 et 5 29 21 je peux acheter les trois objets si je veux je suis pas limité à un seul donc c'est intéressant pas de l'inventaire ou genre tu peux prendre que x objets alors j'en ai pas eu en tout cas et j'ai pas non plus vu de build où plus t'es riche plus t'es puissant en tout cas j'en ai pas vu t'aimerais me voir tenter un build corrompu en se disant ça nous servira plus tard mais tu peux pas te devoir t'en débarrasser à bas prix non 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 les objets tu les gardes tu peux les cumuler et les objets aussi ce que j'ai oublié de préciser si plus tard on rechope une note alors sauf si si le contraire est indiqué ce n'est pas indiqué si on chope plus tard une note émeraude les effets sont cumulatifs si je chope une deuxième viande divine et bah du coup j'obtiendrai un autre statut aléatoire alors peut-être que là soit il sera à x12 mais je suis pas sûr soit j'en aurai un deuxième mais si je chope une deuxième pomme par exemple ça va se cumuler je serais gagné je me soignerai de 12 points en commençant à un niveau on se tentera zikino un build corrompu avec plaisir là je suis pas sûr que ce soit ni le lieu pour prendre ce risque ni le personnage peut-être aussi mais avec plaisir on se fera ça si tu veux je serais curieux aussi de le tester on va la prendre l'émeraude allez écoutons on verra bien et là on arrive à la fin du village on arrive dans les plaines arides encore une fois un petit texte je vais pas les lire à chaque fois à limite ça va vous dire les plaines arides c'est souvent le scorpion le boss ce genre de choses mais bon il n'y a pas de grosses particularités hop on va aller se prendre du bouclier ça me paraît bien ensuite on va peut-être partir sur ah oui je vais vous montrer la mana donc on voit que là il ya une nouvelle petite icône avec un oeil c'est la cécité c'est à dire que si à partir du moment où vous êtes victime de cécité le temps que ça va durer donc x2 2 déplacement vous ne voyez plus la valeur des cartes c'est à dire qu'au lieu d'en voir un chiffre en haut vous avez un point d'interrogation ça peut être chiant x2 ça va hier moi je me suis tapé un x7 au bout d'un moment bon j'étais puissant donc c'était pas très grave mais c'est galère de pas savoir ce qu'on chope quoi quand même on va plutôt aller là je pense on va nous faire cinq mais bon ça devrait aller donc là si on était cupide on aurait elle vaudrait 7 du coup plus 2 par le fait qu'elle soit cupide et vu que ça améliore l'effet cupide de plus 3 malheureusement ce n'est pas le cas par contre on est furtif c'est vrai ça j'ai oublié d'en parler du coup le fait qu'on soit furtif je sais même pas pourquoi on est furtif d'ailleurs la viande divine alors la furtivité ça fait qu'en fait j'ai pas trop d'occasion de le montrer c'est qu'en fait à partir du moment où vous êtes furtif vous pouvez vous déplacer devant un ennemi il ne vous attaque plus vous pouvez l'attaquer vous après mais ça vous permet de vous balader beaucoup plus facilement en esquivant tous les combats obligatoires quand vous êtes dans le champ de vision d'un ennemi du coup ça enlève pas ses effets bon là il va quand même te mettre ses cités si tu l'attaques ouais même si tu l'attaques toi tu auras tu prendras la nécessité effectivement là je vais volontairement pas la prendre mais c'est le cas ce qu'on peut faire éventuellement pour gagner de la mana je peux aller là comme ça je vais le prendre et vous allez voir je vais le faire c'est pas grave voilà ah oui je suis furtif donc oui non ça va pas le faire effectivement du coup c'est vrai bah voilà ça montre l'effet là non plus bon par contre là je suis obligé de le taper et là je n'ai plus rien terminé en revanche je pourrais aller prendre du soin mais je suis plutôt bien je pourrais aller là mais là ça va s'enchaîner un peu violent on va aller là comme ça lui combat gratos et en plus on a récupération 6 alors récupération c'est encore un effet positif chaque déplacement nous soigne d'un point de vie donc là que du positif alors les cartes épées sont consommées immédiatement mais elles font quatre points de dégâts à toutes les cartes actuellement visibles donc en gros je vais là ça va tuer lui tuer lui blessé lui et blessé lui et par contre je sais plus ça me fait gagner les crânes je crois que ça me fait pas gagner ni crânes ni rien par contre non voilà ça me fait pas gagner les crânes mais ça nettoie et par contre ça les tue et qui sont encore visibles ça laisse une récompense en contrepartie on voit bien que là du coup il y a une récompense qui est apparue je vais peut-être plutôt aller prendre l'or on va aller taper lui voilà il me fait qu'un point de dégâts donc c'est tranquille ensuite là c'est un peu plus délicat on va plutôt aller là c'est plus safe je pense qu'on va monter se faire taper avec le loup et aller faire le vert on paraît bien vous montez là c'est vrai ou même monter là encore mieux c'est ça voilà on est furtif encore les épées dépendent plus ou moins de la zone ou en avant quoi j'ai pas eu l'impression un zikino je pense que tu en penses mais j'ai pas l'impression qu'à ce niveau là par contre il est vraiment de je pensais aussi mais non non il ya des ennemis qui vont apparaître un peu plus tard parce qu'ils sont un peu plus costauds mais il n'y a pas de truc particulier honnêtement j'ai pas l'impression moi je l'ai pas ressenti en tout cas c'est vrai que là on a vu un épouvanté de win ouais ouais donc je suis pas pour moi non et donc là on a le choix entre le charbon donc que vous avez cécité confère moins un aux cartes et demi ne s'applique pas au boss donc la cécité fait que les ennemis sont un peu moins puissants sinon on a l'armure empoisonné les cartes poison vous confère également deux points d'armure petit souvenir zikino hier ce que j'allais dire avec la profondeur du jour du donjon de nouveaux ennemis arrive ouais c'est ça exactement ça hier on a fait un bill de poison avec zikino qui était juste dingue en fait à chaque fois que je prenais alors je me souviens plus tout ainsi zikino tu te souviens tu hésites pas mais à chaque fois au bout d'un moment quand on a avancé dans la partie à chaque fois que je prenais une carte poison j'ai déjà un point de dégâts à tous les ennemis visibles je gagnais je crois à la fin je gagnais au moins quatre points d'armure ou six parce que j'en avais trouvé deux ou trois d'ailleurs il ya une erreur tiens à mur empoisonné j'avais même pas vu qu'elle s'appelle tiens je vais je vais le prendre en screenshot je vais remonter au développeur ouais enfin le but le but poison il était dingue à chaque fois qu'on prenait du poison ça déclencher des effets en cascade dans tous les sens ça me donnait de la mana ça me donnait et en fait donc du coup on visait toutes les cartes poisons et ça c'est cool parce que du coup ça permet vraiment de créer sur un truc négatif ouais ça me soigne et au bout d'un moment oui le poison de soigner en même temps qui faisait des dégâts il faisait gagner de l'armure il faisait gagner protection ce qui fait que non seulement je gagnais quatre points d'armure c'est ça et moi je gagnais d'autres protections c'est à dire que en plus mes deux prochains mouvements faisait que j'allais regagner des points d'armure c'est un truc de mal à d'être empoisonné c'est le moment où tu as trouvé ta bonne synergie exactement ouais c'est vraiment et c'est vraiment gratifiant c'est vraiment fun pour le coup et voilà on a la griffe de démon qui fait que ça nous soigne entièrement dès qu'on récupère un objet corrompu donc effectivement un bill corrompu un clairement voilà on est d'accord je peux prendre l'armure empoisonné je pense quand même ah oui c'est vrai le bug du mana réduit c'était quoi ça tu pourrais me résumer ce que c'était c'est vrai qu'il faut que j'en parle de ça on avait on a eu un petit bug juste à vous je m'en souviens plus trop et donc là on continue une odeur infect ce sera le boss ouais tu mets le moi sur discord merci bien ok on continue on file sur les boucliers plutôt ou les pièces d'or 21 alors pour l'instant donc plutôt l'or je dirais plutôt bouclier moi plutôt bouclier pardon ça a coupé j'ai pas très bien entendu c'est vrai donc évidemment je vais pas préciser mais si on n'a besoin plus que d'un mana et qu'on prend deux vu que notre maximum est à 7 effectivement les cartes de 3 la nous c'est très bien mais nous savons le surplus est perdu quoi voilà clairement ah bah c'est ça je pense que c'est ça qui veut me parler hier on a eu ce petit bug effectivement je crois qu'à un moment j'avais plus de mana que mon maximum et en fait il s'est réduit tout seul je crois que c'est un truc dans ce genre ça me revient maintenant on va plutôt prendre quand même du bouclier pour ce genre fugitivement à oui 8 sur 7 puis dès que tu t'es déplacé ouais c'est je crois que c'était ça effectivement maintenant que je crois que c'était ce souvenir là tu veux prendre le poison bah ouais parce que du coup je vais gagner je vais prendre deux dégâts mais hop je gagne deux d'armure donc c'est quand même plutôt fun allez on tape l'ardre ouais il m'a donné nécessité x6 le bout de viande donc comme quoi positif négatif il n'a eu qu'un seul effet alors que tu as tué deux monstres alors parce que c'est après avoir été attaqué par un ennemi et l'arbre c'est moi il ya plein de petites subtilités comme ça ça te dit pas ça te dit pas quand t'as le point d'obligation mais quand tu la prends ça devient pas clair ce que tu as pris alors non ça apparaît en fait il faut le calculer quoi genre la bouclier de voilà tu as c'était une 3 quoi effectivement quand même tu vois genre pour l'or il manque un petit plus moins au dessus qui apparaît avec un chiffre ouais ouais pour que ça se mette en mode oui je suis d'accord c'est vrai on va aller prendre le poison du coup bon après on va pas non plus trop se stacker en poison on va pas on n'est pas suicidaire il m'en reste deux je vais peut-être que dis moi trop tard est ce que la cécité je me demandais si la cécité me cache aussi les éventuelles capacités spéciales des monstres alors je crois pas quoi que tu mets le doute parce que je sais plus si la plante empoisonne ou pas tiens je crois que non mais tu me mets un doute on va pas le voir parce que tu en reprends ses cités 6 ah 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 allez bim allez va chercher le coffre le coffre des morts évidemment évidemment par contre je vois non je prends de chair un petit peu ouais ça va aller le nom donne envie donc protection là effectivement on sait pas combien il fait mais je vais pas le faire mais ça m'aurait donné un certain nombre de points d'armure après c'est la fameuse voilà à chaque déplacement je gagne un point d'armure bon c'est bien mais c'est pas non plus on va aller voir le coffre des morts plutôt ok donc là c'est ça là on paye avec les crânes on a 35 donc on va pas pouvoir en acheter deux non un seul donc on a l'os de monstre qu'on fait moins un aux cartes ennemis voilà comme ça au moins ils ont moins un de points de vie et moins un dé d'attaque jusqu'à la fin de la partie c'est quand même pas mal on a la cape rouge les ennemis ne vous attaqueront pas si vous avez un point de vie ouais faut avoir envie de jouer le build un pv quoi et on a le bloc de fer les cartes de coeur vous confèrent six points d'armure mais n'augmente plus votre vie maximum ça c'est très bien en fin de partie quand on commence à arriver à 23 22 23 points de vie max là c'est peut-être un peu tôt mais par contre c'est cool parce que dans le moment si vous en avez marre d'avoir un pv max à chaque fois que vous finissez un niveau vous gagnez six points d'armure ça peut être intéressant l'armure tu la gagne entre les et l'armure je crois pas que j'en gagne entre les niveaux la garde pendant oui 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 bien sûr mais clairement là pour moi l'os de monstre c'est la meilleure pas moins 20 tous les et toutes les cartes ennemis c'est quand même pas mal surtout que c'est pas marqué pas les quoi oui exact donc bah là on va les soigner là c'est un peu un peu un peu chaud quand même le problème c'est que je ne sais pas lequel est le moins puissant par mémoire je dirais que c'est lui mais je suis pas certain le dragon a l'air un peu plus vénère que l'homme chante-souris faire gaffe quand même alors le poison ne peut pas être mortel c'est à dire que si je suis un pv que j'ai encore deux de poison mais ils vont être ils vont ils iront dans le vide le p le ça ne peut pas me tuer il faut le savoir bon savoir mais là ça risque d'être un peut-être un peu chaud c'est quoi le l'halloween là mais ouais je gère prendre mer au dessus je sais pas 5 et 4 9 je suis à 11 c'est chaud je vais prendre la manne clairement et je sais même pas si ça va peut-être suffire si c'est 4 non 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 je vais crever tu aurais dû prendre le soin bah ouais ouais j'ai hésité et bah non c'est 4 levées contre un point d'armure c'est la défaite au niveau 4 ouais et la défaite effectivement au niveau 4 après j'ai peut-être pas fait le meilleur build possible et puis avec le pouvoir à 7 de mana c'est quand même chaud c'est quand même avec zikino et le sonne t'aurais donné 4 p alors que le pouvoir t'a donné que un d'armure ouais c'est vrai bah oui non bah non parce que du coup le fait de quand j'utilise mon pouvoir ça me soigne de 4 points de vie aussi ah oui c'est pour ça que j'ai fait ça vous aviez oublié ça donc en fait ça n'aurait rien changé nous a donné 5 5 pv enfin je pense hein ou alors il ya un bien vu mais non mais t'as raison ouais si si c'est du coup je vais tenter le build avec ce personnage que je n'ai jamais fait le run avec ce personnage que je n'ai jamais fait fait quoi son pouvoir alors c'était même marqué que c'était une démone et un de ces chobiti une démone ok c'est chaud fait vas-y screenshot et dit lui là tu t'es gré sur le nom c'est vrai ça donc du coup elle commence avec 13 points de vie 2 d'armure elle a un pouvoir mana qui est quand même à 5 qui fait absorber trois points de vie à tous les ennemis proches orthogonal et diagonal et elle a donc ses propres objets équipés de base elle commence avec des bottes d'agilité peut vous déplacer horizontalement ah oui à la vache ah ouais ça pique par contre elle a aussi ça ajoute trois cartes et demi dans tous les prochains niveaux et elle a un os brisé le prix d'achat des cartes est augmenté de 8 pièces d'or la violence voilà un build corrompu voilà t'en voulait un zikino bah tu l'as tu l'as tu l'as voilà c'est ça qu'il y a le ton et la même de traduction fab ça se traduit par chobiti et exactement exactement alors ça veut dire que si on peut se déplacer comme ça ça veut dire du coup quand je vais là les cartes ne vont pas disparaître tout de suite alors c'est ça c'est ouf ça elle peut aller là quoi elle peut le faire autant de fois pas c'est juste un ah non non c'est tout le temps c'est tout le temps enfin je veux dire tu as la potion de soins là tu pourras aller ensuite prendre la potion de mana il n'y a pas de ah c'est un déplacement de organelle enfin écoute ouais non bah voilà donc en fait elle peut tout ratisser quoi ouah non non il faut toujours qu'il y ait une carte pour pouvoir aller dessus ok intéressant comme personnage j'avoue particulier mais intéressant par contre du monstre du coup ah ouais ouais là on voit bien qu'il y a du monstre dès le départ ok chaud donc là on peut absorber mais alors pour absorber bah si je peux faire ça et là c'est intéressant tu testes ouais en plus absorber ouais c'est vraiment alors ça façon cool c'est à dire que là on peut faire ah ouais quand même sympa comme perso bon là par contre bah si en fait je peux aller là ça me fait un combat gratos on va dire ensuite je vais là je fais ça ce qui fait que je peux même faire ça à ce changement de gameplay là ouais j'avoue c'est ça ouais tu peux bien préparer ton combat contre le boss quoi ouais parce que tu peux déjà l'affaire ouais les objets ils coûtent 8 pièces d'or de plus mais en vrai ouais c'est ça bon il y a toujours ceux des récompenses en plus t'as la griffe de démon ah ouais mais bah alors ouais c'est vrai que c'est pas mal mais c'est quand on récupère un objet corromptu quand tu récupères et c'est vrai donc faut avoir envie d'y aller quoi ouais ça donne envie de voir tous les autres gameplay il a pu ajouter ouais ouais c'est ça ouais ouais parce que les vraies variations ouais ça c'est cool ouais et genre c'était excellent hier on arrive à la fin donc à la fin tu as une carte fin en gros quoi tu peux la prendre et on avait un pouvoir avec le perso c'était mais des cartes sur tous les emplacements vides et du coup je pouvais encore le faire ce pouvoir on arrive à la fin il y avait la carte fin là il y avait que celle là j'ai appuyé ça fait apparaître des cartes tout autour des des bouts des boutiques et tout et au milieu il y avait une carte cadeau et en fait je suis allé dessus et ça disait là pour le prochain run de départ que vous ferez vous aurez trois nouveaux objets en plus et en fait j'ai pu le faire apparaître que parce qu'on avait le pouvoir et je pense parce qu'on était en fin de partie et que j'ai eu la curiosité de le faire et on a fait apparaître une carte spéciale ouais exactement ouais franchement le mec il a bien pensé son truc il a vraiment bien pensé son truc donc du coup effectivement qu'on avait pu briser qui confère plus en carte épée on a le marteau doré quand on attaque un ennemi on obtient cupidité x2 et protection x2 et ça c'est vrai que c'est quand même plutôt cool bah surtout vu son gameplay quoi c'est ça alors par contre elle se soigne pas en début de partie et en début de niveau là donc va falloir faire attention ah ouais bon bah après j'aurais dû ouais bon là alors clairement là non non mais ouais non c'est vrai bon là clairement on va pas prendre d'objets sinon on est fort ça coûte 8 points de vie un objet un au revoir ça aurait été avec plaisir mais mais non donc déjà si je vais là par contre je prends du le poison ouais mais on va le prendre quand même je pense mais c'est chaud là en fait c'est moi c'est le problème c'est que elle se soigne pas en début de niveau ouais donc c'est automatiquement perdu défaite au niveau 2 mais il ya du potentiel ce perso ce personnage a du potentiel effectivement alors ce qu'on peut faire aussi pour varier parce que comme c'est une découverte le plus c'est d'en montrer plus possible on peut se tenter le premier challenge voilà vite fait on va voir ce que ça donne comment ça marche ouais c'est dur sans soin par contre très bien puissants mur et les effets de statut et alors on a les objets ok recevez immunité jusqu'à la fin de la partie donc immunité on ne peut pas avoir d'autres statuts tant qu'on possède cet objet donc pas de statut négatif pas de statut positif lorsque vous recevez de l'armure vous soignez à la place ok je choisis pas le perso ni rien ah non ok on a un perso particulier pour ça ou alors c'est un personnage à débloquer que je ne connais pas encore ouais alors salut toi déjà il n'a pas de carte en bas à droite donc je pense que c'est des cartes spéciales à mon avis il n'y a pas de personnage c'est une carte pour les défis donc 17 points de vie immunité ok et inflige un point de dégâts un ennemi non boss aléatoire visible réapplique cet effet jusqu'à ce qu'un ennemi meurt ouais en gros ça one shot un ennemi quoi bah non si tu as cinq ennemis dessus ça peut taper sur les cinq et tous les réduire à un avant d'en finir avant de le finir en finir un dernier pourtant c'est pas inflige un point de dégâts à un seul ennemi non boss ça fait un point de dégâts à un ennemi aléatoire visible et ça le refait jusqu'à ce que l'ennemi qui meurt ah ouais d'accord pour quatre manas c'est plutôt pas mal quoi c'est puissant effectivement prendre l'épée hop ça va le one shot oh ah oui hier dans une bulle aussi on avait trouvé un objet qui fait que à chaque début de niveau la première carte qui apparaissait devant nous c'était un coffre doré donc il offre des objets assez sympa on va aller vers ça tout de suite ok donc là on a soit une carotte c'est plus un aux potions de soins et moins un aux cartes boucliers ça peut être intéressant avec ce perso mais il y a aussi un coeur et il y a le coeur et alors après en fait ça ça ferait que le statut protection nous ferait gagner deux d'armure par déplacement au lieu d'un et c'est donc du soin puisque lui dit que dès qu'on gagne de l'armure on se soigne à la place ouais mais du coup tu vas être à souvent au max de vie je pense donc le coeur est plus intéressant ouais on va prendre le coeur de toute façon franchement c'est quand même très très bien bon là on va prendre un peu de dégâts là par contre clairement hop ah ouais le 4x4 il fait mal alors justement je pense que si on va prendre ça quand même on fait un peu de crâne de la vie allo qui m'a canton qui sur son téléphone mac windows je voulais prendre la mana mais en vrai le soin ouais le soin parce que ça ne marche pas sur les sur les boss donc comme il est tout seul au mieux tu lui aurais fait un pv à la petite pomme la pub c'est intéressant alors ça c'est bien aussi un mais enfin c'est quand on attaque un ennemi donc à chaque fois qu'on attaque nous même on gagne furtivité d'eux ça nous permet après de gérer un peu mieux nos déplacements et ça la deck de vitalité ça fait que tous les bulletins de boss en fait on n'a plus ça ça devient une potion de soins alors c'est bien mais bon bon il faut la pomme remplace quoi enfin sauf si c'est une pousse ou non non mais je prends de la pomme un clairement il y en a besoin pas chier on arrive à la taverne donc on va pouvoir on peut faire soit un soin complet soit de la mana soit donc on va prendre ça parce que deux points de vie c'est quand même bien même si on a la pomme ça suffirait pas à se remplir encore mais on va prendre la mana voilà ça coûte pas très cher et on part au troisième donc on va plutôt partir par là on va soigner là tu pourrais lancer tout quoi bah là je pourrais ouais bah là maintenant c'est plus intéressant non 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 c'est plus intéressant mais je vais attendre un peu c'est pas très très grave on va pas que je prends de la mana pour rien effectivement ok ah bah non il y a la chauve-souris c'est toujours plus intéressant bah ouais si tu l'as one shot c'est perdu quoi en allant là éventuellement ça peut être intéressant peut-être oui là c'est pas mal ça va buter lui non lui ah que lui en fait pas forcément non tu peux très bien faire 5 de dégâts sur sur la plante de toute façon on va tester ah non c'est bien ça ok très bien pas de bol c'est tombé plus sur la chauve-souris mais ça aurait pu tomber sur la pieuvre non on passe pas on va aller faire la plante on va faire un petit croisé comme ça là un petit peu affaibli donc ah ouais une mimique elle te donne un cadeau non je crois pas sauf sauf à te donner une récompense classique quoi mais est-ce que je prends la vie que je repère là et après c'est la guerre non j'ai peur de m'enfoncer là-bas je vais peut-être plutôt prendre le bouclier et croiser ah ouais notre coeur là 25 on a un livre de mana augmente les chances que le butin des ennemis soit une carte potion de mana tu as du mal avec le mana il ne coûte que 4 ton sort et ouais et quand on gagne on attaque un ami on gagne protection x2 un livre de mana c'est pas mal mais bon le coeur c'est bien aussi je te vais choisir ah ouais moi je dis c'est moi je dis c'est zikino qui tranche parce que ça m'arrange il ya aussi caneton et oui c'est vrai participer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est bah pourquoi pas de te dire zikino là c'est pour que tu assumes mais ça peut être les autres effectivement allez trancher entre le livre de mana et le coeur bouclier quand on attaque un ennemi on gagne protection x2 quand elle était bien si pour le coup on avait pris le gant tout à l'heure mais bon ouais là non pour le coup pas prévoir quoi ah bah non c'est le problème toi c'est plutôt au bûcher le il a dit coeur finalement et ton je dis mana bah voilà zikino à toi de trancher du coup le bouclier pour zikino comme ça ouais comme ça démerde toi quoi sauf que j'ai demandé entre la livre de mana et le coeur il doit voir je suis sûr qu'il a ouvert un fichier excel là il est en train de calculer les probabilités non il a dit coeur et bah ce sera le coeur le coeur c'est du long terme probable ouais 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 le coeur c'est la vie hein des sous des sous ce qui a été drôle c'est que derrière le boss me fasse 12 et on meurt tu vois en mode bon bah en fait on s'en foutait alors on a s'il vous reste moins de quatre points de vie et qu'aucune armure après avoir été attaqué votre pouvoir devient disponible bon il ya des chances que ça arrive hein mais bon c'est après avoir été attaqué c'est quand même particulier mais le couteau en or ça me fait gagner deux pièces d'or quand on attaque et le bloc de fer les cartes coeur vous confère six points d'armure ouais en gros ça me soigne parce que du coup l'armure devient de la vie donc c'est un peu particulier je pense que t'as pas encore assez de pv pour te passer des coeurs l'anneau de vengeance il est pas dégueu vu qu'on fait que tu n'auras jamais d'armure de toute façon ouais 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 non je vais le tenter lui effectivement c'est après derrière tu balances ton sort il détente un petit peu le monde c'est ça heureusement qu'on a la pomme quand même c'est bien pratique la petite croix là aussi c'est impuissant c'est à dire que je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure ça verrouille notre pouvoir pendant trois là c'est un x3 du coup pendant trois mouvements ne pourra pas utiliser notre pouvoir voilà c'est toujours bon à savoir mais là je ferais bien une petite épée épée bouclier puisque bouclier me soigne en fait c'est la même chose que ça ouais la rapidité canton exactement ils ont un roguelage pas là pour glander alors j'irais bien prendre le coffre de marchand mais je vais prendre un 6 derrière que remarque je vais pouvoir soigner dans la foulée ouais ouais non je pense que c'est rentable en plus tu vas avoir ton pouvoir peut-être pas je suis à 6 ouais bah c'est la journée des livres alors on a le livre des monstres augmente les chances que le butin des ennemis c'est une carte oeuf de monstre alors parlons-y l'oeuf de monstre en fait les effectivement les ennemis ont plus de chances de vous lâcher un oeuf de monstre et quand vous choper un oeuf de monstre vous avez un petit compteur qui apparaît en bas vous pouvez en cumuler trois à chaque fois que vous en avez trois vous faites une omelette ça devient un nouvel objet équipé vous les ont cumulé et à chaque fois que vous avez une omelette ça augmente vos points de vie maximum de 1 comme les coeurs une omelette de monstres quoi ouais c'est ça hier on avait un moment avec zikino cinq ou six omelettes voilà donc du coup on avait 6 pv en plus plus les points de vie plus les points de vie qu'on régle les coeurs ont gagné donc c'était pas mal on a aussi le livre de fortune augmente les chances que le butin des ennemis soit une carte pièce d'or et le livre démoniaque augmente les chances que le butin des ennemis soit une autre carte ennemis évidemment on va prendre prenons le livre démoniaque ah oui on est monté à 26 pv max donc ouais on a dû avoir non pas de familier tonge toi aussi c'est ah ouais une fois que tu as fait des mouvements le filet clos et pouf un petit bébé monstre c'est un nom non tu les cuisines exactement c'est tout ça et tu le prends le livre démoniaque je pense que ouais je pense qu'il est en peut-être rentable avec tombe il ya bien moyen bah tiens là j'hésite tu peux plutôt prendre l'épée pour buter il ya cinq deux secondes derrière ça c'est rendu peut-être avoir même pas non pas d'oeufs par contre un déception du coup il se déclenche sur quoi déjà le truc qui est censé te remplir pour tout voir il faut que je sois à 4 et 4 points de vie je n'étais à 6 pv 4 pv ouais c'est quand je suis à 4 pv si je vais là là et là je vais descendre à 1 pv sinon il ya le poison mais le poison ça va se faire sur le long terme mais j'ai l'asse peut-être passer au milieu quand même parce que certes ça va me faire quatre tous les un déplacement mais ça me laisse sur le long terme et ça peut pas me tuer là je vais prendre 4 et 6 10 alors je vais à mon pouvoir mon pouvoir mais c'est vraiment intéressant bah c'est ça c'est que ça me soigne pas quoi je vais tenter plutôt le milieu assez safe le milieu peut prendre de poison tu peux pas avoir de statut bah oui c'est vrai ça bien vu ça c'est bon ça j'avais complètement oublié que je peux pas prendre de poison ok bah je note carrément rentable du coup c'est pas mal là ouais on va aller par là toujours pas d'oeufs donc évidemment on va aller prendre l'épée parce que derrière il ya un 5 de bouclier comme ça on va lui faire trois points de dégâts et bim alors scarabée ajoute une carte protection pour chaque objet corrompu dans votre inventaire dans tous les prochains niveaux on n'a qu'un ouais puis donc vous soignez un point de vie pour chaque ennemi visible en commençant un niveau ouais pourquoi pas mais bon c'est rare qu'il y en ait cinq ou six dès le début mais pourquoi pas et ça on obtient trois pièces d'or en commençant un niveau c'est pas mal ça ouais un gain flat ouais c'est pas mal on arrive donc je couche chez un alchimiste j'ai passé un peu plus vite pour les textes c'est juste pour qu'on gagne du temps supprime quatre cartes potions dans tous les prochains niveaux ouais nous soigne de cinq points de vie bof et le parchemin je peux pas augmente les chances de voir apparaître des objets rares et légendaires bon dommage ouais bon c'est pas ouf non ah oui la grosse araignée la grosse araignée dégueulasse ouais non j'allais prendre le bouclier mais en fait on s'en fout le soin on s'en fout je prends le PO carrément c'est que PO mais ça reste le plus rentable bah ouais c'est ça ouais un 9 on va se prendre des dégâts dans la foulée mais c'est pas faux ouais par contre si je vais là 14 moins 5 je suis à 9 puis 9 et là je descendrai moins 7 à 2 si je vais là je prends 4 en plus je peux pas utiliser mon pouvoir pendant 4 tours donc ça veut dire qu'il va se déclencher je vais faire ça carrément ça même attention et ah oui mais non c'est vrai que pour se déclencher c'est après avoir été à quelque part un ennemi donc c'est un ennemi qui doit me faire descendre à moins de 4 pv donc là non faut que je parte à droite mana ouais t'es obligé de partir faible ouais ouais là j'ai pas le choix Oups ah c'est pas simple hein j'étais plus efficace à une heure du matin hier hier on a fait deux runs avec Zikino alors j'ai peut-être plus un peu plus pris le temps parce que bon en live on est obligé un peu plus d'être j'enchaîne parce que hier il y a un moment on prenait le temps on discutait et tout je sais pas on a fait deux runs en combien en 1h45 je crois donc mais bon c'était on avait encore deux heures peut-être même deux heures on a peut-être une heure par run mais c'est pas grave ça permet de montrer les capacités du jeu c'était surtout ça qui était intéressant pas de réussir c'est mieux mais c'est un petit jeu que j'aime bien moi en tout cas ouais j'avoue que il est sympathique ouais ça fait pour le petit potentiel de faire des petites parties comme ça ouais pour le prix et tout franchement je trouve qu'il est pas cher franchement il y a de quoi s'amuser dessus alors ouais c'est un peu redondant hein 20% ouais ouais mais tu vois ça franchement c'est bien c'est comme un loop hero ou autre chose quoi c'est le petit jeu que tu lances tu peux débloquer des trucs exactement et là on a les scores ok ah ah oui ah ah oui c'est le classement en ligne quoi 2300 ouais ok là faut que tu doubles et t'apparaîtras dans le top 8 oui c'est qui ce jack là sérieusement c'est un fake quoi non pas non même pas parce qu'il y en a qui sont au dessus de lui Hopi a l'air de donner mes persos bon après voilà je vais sortir un petit moment moi je viens de commencer mais ouais j'étais content avec mon mille et en fait quand je vois ça je me dis ah 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 non pas même pas ça décange qu'à 38 mais c'est un mille c'est un mille que c'est le run que tu avais terminé du coup en plus oui et celui là aussi mais ouais bon bah si qu'il n'a du boulot hein ouais c'est la même perspective c'est clair eh ben en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit live qui durera durer une petite heure quand même donc on est pas trop trop mal et que voilà ça me permettra de faire la présentation j'ai bien apprécié de la faire quand même avec toi et puis voilà ça permet de présenter le jeu et puis bah écoutez pour moi dans ma pour mon parti à moi on va s'arrêter là mais bah je crois que toi t'as un petit jeu à faire découvrir aussi je sais pas si tu vas le faire maintenant ou ce soir mais bah si je pense que je vais enchaîner là faire une petite découverte est-ce que tu restais et bah je me suis posé la question et si je restais et qu'on inversait le rôle maintenant ça serait fun bah écoute on peut faire ça ouais clairement et bah alors je coupe je coupe le live et puis je reste avec toi c'est moi qui vais te suivre et puis voilà bon à peu près quoi 5-10 minutes le temps de relancer le live t'es à peu près prêt toi ou ouais normalement je suis à peu près prêt donc le temps que t'arrêtes toi que Twitch le voit qu'on relance mais c'est 10 minutes on est de retour surtout qu'en plus il me plaisait plutôt visuellement il avait là plutôt cool ton petit jeu donc allez avec plaisir je reste aussi on se fait ça à plus tout le monde merci d'avoir suivi à tout de suite et à bientôt la VOD aussi que je vous coupe bientôt bye bye merci et à bientôt la VOD aussi merci merci